Et salut à toutes et à tous, bienvenue sur Planète Trippie, la chaîne d'aventure vidéoludique. J'espère que vous allez bien. Voilà aujourd'hui qu'on continue le petit Starfield. Voilà du coup après avoir terminé les quêtes principales lors de la précédente session on va partir voir du coup la quête compagnon de Sarah. Un peu du coup ce qu'on peut apprendre sur elle. Et juste avant on va aller faire un petit peu de gestion, aller voir un peu au niveau des ateliers en dessous là si on peut fabriquer des trucs intéressants. Et puis aussi regarder vite fait le vaisseau avant de quitter la planète. Voilà voilà. Bref. Alors on va aller voir les ateliers. Et au niveau de la recherche est-ce qu'on peut lancer ? Projet en cours. Ah c'est parce que j'avais pas tous les... Ouais c'est ça. J'avais pas tous les éléments encore. Voilà. Niveau 2 c'est verrouillé. Ah faut déverrouiller la compétence spatiale 2. Combinaison spatiale 2. Combinaison... Combinaison... Ouais voilà. On peut améliorer les casques aussi. Oh merde, il manque du titane. Amélioration des avant-poste. Des armes. Les avant-postes, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut créer des robots. Des mini-robots jardiniers et d'assainissement et des robots ingénieurs dans votre avant-poste. Le projet de robot 1 a été bien mené. Nouveau projet robot 2. Il faut déverrouiller l'ingénierie avant-poste. C'est des robots logistiques et des robots de gestion énergétique. Il y a des trucs de défense aussi. Ça permet de faire quoi ? Découvrez comment préparer les toniques alien. Yellow Splash XXL et un thé alien perlé. Il faut déverrouiller la gastronomie. De la liqueur alien. J'ai trop envie de faire de l'alcool. Bref, bon bah voilà, parfait. Ça c'est fait. Du coup, ça c'est l'amélioration de combinaison. Ça sert à quoi réduire le coût en oxygène du sprint ? Il manque des polymères. Normalement, on est censé pouvoir les construire, je crois, les polymères. Là-dessus. Bah non. Il y a polytextiles, mais il n'y a pas polymères. Je regarde au niveau des armes. Il y a une réduction de la précision du tir au jugé au prix d'une réduction de la précision à grande distance. Ouais. Je vais juste regarder le casque. J'ai oublié d'en regarder tout à l'heure. Ouais. Bref. Il n'y a pas grand chose non plus. Bon. Du coup, on va laisser ça comme ça. On va aller jusqu'au vaisseau. Alors, c'est où déjà ? Quartier du Thames. J'ai vu que c'est là, du coup. J'aurai quelque chose pour vous quand vous aurez un moment. Je profite de cet instant au calme pour vous demander comment vous vous sentez. Après votre expérience au temple, vous avez fait peur à tout le monde à la loge. Bon. Je ne sens aucune différence depuis que j'ai découvert cet endroit. Je ressens une certaine puissance, comme si de l'énergie me parcourait. Je n'ai pas les idées claires, je ne comprends pas ce qui m'est arrivé. En quoi mon état vous intéresse soudainement ? Ah oui. Ah, c'est étonnant. D'après ce que j'ai entendu, votre corps a absorbé une énorme quantité d'énergie d'un type qu'on ne comprend absolument pas. On a affaire à une inconnue de la science moderne. Qui sait comment cette rencontre a affecté votre corps ou votre esprit ? J'apprécie votre sollicitude, mais je vous jure que je vais bien. Pour être honnête, Jaffrousse, conduisez-moi votre chef humain. Cette énergie est dangereuse. J'ignore la nature exacte de l'énergie que vous avez absorbé, mais je suis quasi certaine qu'elle vous fera aucun mal. J'ai aucune donnée scientifique pour appuyer mes dires, donc vous devrez vous fier à mon intuition. Et tout ira bien, vous inquiétez pas. Euh... ouais. Ok. Tant mieux. Je suis ravie de l'entendre. Ce temple prouve que nous avons affaire à des entités inconnues. Le problème, c'est qu'on n'a pas la moindre idée de leurs intentions envers nous et d'où ils se trouvent désormais. Je doute que des êtres malveillants m'aient concédé cette nouvelle aptitude. Si ces êtres me voulaient du mal, je ne serais déjà plus là. Ils commençaient à me faire peur. Vous pensez à une architecture alien ? J'ai envisagé cette possibilité, mais je suis pas totalement convaincue. La seule chose dont on peut être certain, c'est que la technologie rencontrée pointe en direction d'êtres vivants extérieurs aux systèmes occupés. Hmm. C'est possible. C'est juste que… Je crains qu'on avance vraiment à tâtons. Ce qu'on sait avec certitude, c'est que ceux qui ont créé les artefacts sont les mêmes que les bâtisseurs du temple. Tout le reste n'est que suppositions. Autant me bander les yeux et lancer des fléchettes sur des théories écrites au mur. Hmm. Je pensais que vous trouveriez ça exaltant. Vous me semblez terriblement frustré. Je pense que vous prenez les choses trop au sérieux. Constellation n'avait jamais entendu parler de ces temples avant. Pour ce qui est de Constellation, vous êtes le seul être humain à notre connaissance à avoir croisé l'un de ces endroits. Que vous preniez ça comme un coup de chance ou pas, c'est un autre sujet. Oh, croyez-moi, je suis totalement exaltée. Réfléchissez au sens de ces recherches. Les questions qu'elles soulèvent sont à elles seules ahurissantes. À qui était destinée cette extraordinaire structure ? Depuis quand ces entités habitent-elles notre univers ? Existe-t-elles encore quelque part ? Ces temples ont peut-être toujours été destinés à l'humanité. Les artefacts, le temple, ce pouvoir, tout est un énorme mystère pour moi. C'est justement l'une des raisons de l'existence des constellations. Peut-être. Il nous faudra de nouvelles données. C'est marrant. Je pensais que les artefacts seraient le pinacle des découvertes scientifiques. Le pinacle des mystères de notre époque. Dans mes rêves les plus fous, j'aurais jamais imaginé découvrir quelque chose de cette ampleur. Quel que soit ce que c'est, j'espère juste que vous en ressortirez indemnes. C'est gentil. Je n'aurais pu avoir meilleur partenaire dans cette étrange aventure. Dire que j'ai cru un instant être le nouveau cobaye de constellation. Dire que j'ai cru un instant être l'objet de vos rêves les plus. C'est quoi ? Elle va mettre ça pour rigoler. Elle a aimé. Justement, je parlais du pouvoir que vous avez acquis. D'un point de vue scientifique, évidemment. D'accord. Écoutez, j'ai déjà trop usé de votre temps. Tout ce que je peux vous promettre, c'est de ne pas vous abandonner face à ce mystère. Quoi qu'il arrive, je resterai à vos côtés pour vous épauler. Ok. Alors, attendez, parce que du coup, j'aimerais bien refaire parce que j'aurais bien voulu essayer un autre choix, en fait. Euh, ouais, ça doit être ça, la save. Il y a dû avoir une save auto quand on s'est téléporté ici. Ouais, c'est ça. Alors, je vais lui dire que je ressens une certaine puissance. C'est pénible, mais pas inattendu, dirons-nous. D'après ce que j'ai entendu, on a affaire à une... Euh, pour être honnête, j'ai la frousse. Je sais, et je suis désolée de ne pas pouvoir vous offrir le réconfort nécessaire. Ce temple prouve que nous avons affaire à des enfants. Le problème, c'est qu'on n'a pas la... Si ces êtres me voulaient du mal, je ne serais déjà plus de ce monde-là. Ouais, j'écoute ça. Euh, ouais. Ah, peut-être destinée, ouais, je vais mettre ça. Effectivement, c'est un mystère que je... Non, que nous comptons bien résoudre. C'est marrant. Même dans mes rêves, quel que soit ce... On va reflirter, vu qu'elle est bien aimée. Voilà. Ouais, bon, du coup, il n'y a pas eu de grand changement. Alors, du coup, on va regarder vite fait le vaisseau. Et après, on ira faire sa quête. Je peux vous... Il vous faut quelque chose ? Bien sûr. Je vous en... Alors... Construire le vaisseau. Regardez les soutes, elles sont où ? Il y a raison, là. J'ai accès à tout. Ah non, il nous reste les deux dernières. D'ailleurs, il me semble qu'elles n'étaient pas disponibles, celle-là. Elle fait mille en quantité, celle-là. 950. C'est celle-là qu'il faudrait que je prenne. Euh, ouais. Elle coûte un bras, par contre. Ah, ok. Ah, cool. Même là, on peut la caler en dessous, celle-là, en fait. Je ne sais pas si j'ai des... Comment ça s'appelle ? Je ne sais pas si j'ai des trucs qui correspondent, par contre. Mais, pourquoi je n'arrive pas à changer le niveau ? Ouais, il faut que j'accepte, avant. Ouais, j'aimerais bien les mettre dessous, mais elles sont trop grandes, en fait. Elles sont trop grandes. En avertissement, c'est quoi encore ? Réduiser la masse totale ou ajouter des moteurs pour améliorer la mobilité. Ouais, donc, il faut augmenter la mobilité. Et alors... C'est trop la même couleur que l'espèce de marron qu'il y a en bas. Ça, ça embête, ça, en fait. Euh... Style 3, on l'a mis en noir. Style 2, en orange. Style 1, en noir. Voilà. Normalement, on peut mettre des trucs encore devant. Je vais essayer de voir si on ne peut pas foutre les moteurs là-dessus. Ouah, c'est quoi ce moteur ? Le moteur supernova. Catégorie C. On est en catégorie A, pour l'instant. Donc... Je regarde dingue, j'arriverai à fixer devant. Voilà. On va mettre un gros comme ça, vas-tu ? Erreur, c'est quoi les erreurs encore ? Alors, nombre de trains d'atterrissage minimum. Le vaisseau ne possède pas assez de trains d'atterrissage. Putain. Euh... Les moteurs du vaisseau consomment trop d'énergie. Reduisez le nombre de moteurs. Les modules d'amarrage doivent se trouver sur l'extérieur du vaisseau. Bon, du coup, c'est lui qui doit gêner. Euh... Sinon, ce qu'on peut faire, c'est remplacer les moteurs actuels par d'autres plus puissants. Catégorie A. Putain, c'est des trucs de conception niveau 3, ça. Euh... Voyons voir... Accepter. Là, on peut améliorer... Est-ce qu'on peut améliorer les moteurs directement ? Voilà. Euh... Masse. On a dû modifier les deux, du coup. Accepter. Voilà. Du coup, on a augmenté la puissance. Oh, la gueule qu'il a. Il est bien moche quand même. Euh... Je vais essayer de mettre des trucs à l'avant, hein. Je vais le rendre un petit peu plus joli. Euh... Je voulais regarder la compétence... Euh... Les moteurs, c'est quoi ce bordel ? De moins, là. Les moteurs, ils sont quasiment euh... Ils sont ultra puissants, les moteurs. C'est abusé. Merde. Ok, pas de problème. Bref, c'est pas très grave. Euh... Si c'est juste un avertissement, je pense que ça... C'est pas très grave. Les pare-chocs qu'on peut mettre. Ah, ça rentre pas. Merde. Ça se bâtiment s'il fauter. S'il est pas grave. Et donc... S'il est un peu. Une petite poignée. C'est pas une petite poignée... S'il est un peu... Une petite poignée. Un peu. Le banc du... Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Ah si, ça rend ça. Ouais, c'est vraiment juste pour rajouter un peu de style. Il y a un bouclier aussi, je me demandais s'il n'y a pas moyen de l'améliorer un peu. Une erreur, le vaisseau ne possède qu'un seul module de bouclier. Catégorie A, puissance au niveau 4, taux de régénération 10%. Coq 5, capacité d'équipage. Pour un bouclier maximal 485, 390, ouais donc il est moins bien. Est-ce qu'on peut pas rajouter un petit moteur du coup ? Non, réacteur c'est pour l'énergie et moteur. Je crois qu'il soit pas trop lourd. Merde, on peut pas le mettre au-dessus celui-là. Et puis, il y en a pas qui sont couchés ? Ah voilà. 150 en masse. Bon, encore des erreurs. Le vaisseau ne possède pas assez de trains d'atterrissage. Mobilité faible alors que je viens de rajouter un moteur justement. Alors les soutes, c'est 320 en cargaison. Là je suis à 950. Donc en en mettant une seule, ça me permet d'en remplacer deux. Ouais donc du coup on va faire ça. Pourquoi il me dit encore que ma masse est trop importante ? Annulé. Ah ouais, ça en masse c'est 68, ça c'est 200 quoi. C'est pour ça qu'il est aussi lourd. C'est pour ça qu'il est aussi lourd. Comment je peux faire ? Euh, ouais, ouais ouais. Ouais, 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 ouais. Comment je peux faire ? Comment je peux faire ? ... 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 je sais pas où est-ce qu'elle regarde ma meuf un peu bizarre voilà un joli petit screen allez Sarah dépêche-toi c'est une planète où on peut respirer mais du coup il n'y a pas le elle n'enlève pas sa tenue ma meuf désolé j'ai le chien qui se met à boyer je couperai peut-être le son le micro pardon voilà le site du crash de Sarah ça doit être des débris de ma navette pas vraiment un atterrissage dans les règles mais j'avais pas trop le choix bon et bien nous y sommes l'endroit où j'ai passé près d'un an à attendre qu'on vienne me secourir on bague un peu des yeux apparemment je n'imagine même pas ce que ça a dû être de vivre ici même l'hôtel le plus luxueux de New Atlantis n'arrive pas à la cheville de cet endroit la façon dont vous gérez tout ceci est admirable Sarah comment avez-vous réussi à survivre à ce crash ah disons honnêtement je sais pas la chance peut-être quand ma navette s'est écrasée à la surface elle s'est brisée en morceaux pas d'incendie mais eh bien j'étais dans un sale état j'ai dû ramper hors de l'épave quand on est enfin venu me secourir les médecins de l'UC m'ont dit que j'avais eu trois côtes cassées un cubitus en miettes et des organes internes endommagés je suis restée en soins intensifs pendant presque six semaines je suis surprise que vous connaissiez pas cet endroit c'est une colonie touristique dans le système Porrima vous savez un lieu de vacances où se détendre peut-être qu'on devrait y faire un tour quand on aura fini tout ça on aura sûrement besoin de vacances ouais c'est dommage là vous voyez par rapport à ça en fait le choix de réponse que j'avais au final il a pas vraiment de sens parce que par 10 ans on y est déjà allé donc on connait quoi mais bon ça c'est des trucs pour réussir à aller penser à modifier ça dans chaque dialogue de tous les personnages etc c'est une tâche relativement longue quoi puis il faut penser à le faire aussi donc qu'est-ce qu'on peut lui dire la façon dont vous gérez tout ceci est admirable ça ouais ça veut dire ça ça a été difficile et douloureux mais ce lieu m'a gardé en vie c'était chez moi regardez-moi ça 10 ans ou presque que ça rouille ici elle arrive à voir avec les yeux fermés une batterie d'urgence pour démarrer l'ordinateur de bord de la navette alors il doit y en avoir une dans les parages ma batterie d'urgence et dans mon autre combinaison spatiale restée à la maison on n'aurait pas un appareil similaire à bord de notre vaisseau la batterie peut-elle alimenter toute la navette ? je crains que non elle a été conçue pour alimenter des systèmes individuels et même si elle le pouvait ma vieille navette est bien trop endommagée pour être totalement retapée si on a plein de batteries dans le vaisseau mais pas de catégorie militaire elles ne marcheront pas j'ai bien peur qu'on doive en trouver une par nos propres moyens ok peut-être oui si on a de la chance quand j'étais coincée ici j'ai déployé une balise de détresse alimentée par des batteries d'urgence j'ai placé la balise là-haut sur le plateau je crois que le moment est venu de commencer à grimper yes bon par contre ça serait bien qu'elle se débloque avec les yeux parce qu'elle a les yeux fermés c'est n'importe quoi elle a toujours les yeux fermés ou pas ? elle a toujours les yeux fermés putain les yeux bug encore quelque chose d'intéressant à porter ok 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 C'est une créature ça ? Oh putain, oh putain. Ah putain, la blague. Putain, j'allais me soigner en plus. Oh putain, on fait repartir d'ici. Que puis-je faire pour vous, Capitaine ? Ah là là. Désolé. C'est pas qu'il y aurait... C'est vrai qu'il y aurait des ennemis aussi puissants, j'ai pas compris. Gagner en torse ? Ah merde. Oh putain, j'allais me faire une rente heure. C'est pas qu'il y aurait des ennemis. Gnostique amélioré en torse. On fait quoi l'autre là-bas, là ? On s'aide à l'heure. Bon apparemment, elle a finalement réussi à rouvrir les yeux. Ouais. Je vais dire ça. Ah bien. Prends-moi ça. Je crois qu'il va nous falloir y... Je crains que non. Et même si elle le pouvait... Si, j'ai bien peur qu'on doive en trouver. Peut-être, oui. Quand j'étais coincée ici, j'ai placé la balide. Ça doit être des débris de ma navette. Pas vraiment un atterrissage dans les règles, mais… J'avais pas trop le choix. Vous avez quelque chose sur votre scanner ? C'est parti ! Je m'en occupe. C'est bizarre qu'ils aient de se barrer là, c'est parti où. Je viens de la voir passer tout en bas. C'est terminé pour toi. Allez ! J'ai pris un tir dans le bras. J'ai envie de crever encore. Saloperie ces trucs. Il en reste un normalement. Il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon qui est ici. Il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon. Il y a rien dans mon dos. De la saloperie ces créatures. Il est bon, il est bon. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Il y a des masses de dégâts apparemment. Il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Oh putain la blague, c'est délire. Je me demandais où était passé l'autre, je me suis dit bah tiens il a dû partir hors de la zone, il a dû aller se recoucher là. Et en fait bah non, il s'était pas couché. Du coup ça fait exploser les deux grenades en même temps. Ouais j'ai un fusil à pompe hein. Ouais il s'est barré là bas à l'autre. Ouais comment minder les gars. Généralement ça de toute façon l'IA elle a du mal quand on est dans le décor. Quand il y a des trucs un peu trop accidentés entre elle et moi en fait bah elle sait pas comment y aller. C'est ce qu'on appelle le pathfinding. On va se ramener du coup là. Et voilà. Où est passé Sarah ? J'ai toujours une entorse ou pas ? En forme, un torse elle est stable. Couleur articulaire, la furtivité consomme de l'eau d'eau. C'est fou. Alors allons voir à l'intérieur de sa cabine. Il y a un manuel là. Euh ouais bon je vais revenir chercher le bouquin. Simplement je vais montrer où on était. Allez. D'une façon permanente, le carburant consommé. Il ne m'aide pas assez longtemps pour qu'on puisse tout lire. Alors, l'arnateur. Système d'alimentation d'urgence. Statut de l'alimentation actuelle. Orange. Avertissement, source d'énergie alternative détectée. Ce système informatique fonctionne sur l'alimentation alternative. Il continue à fonctionner normalement en tant que la source d'énergie restera connectée. Le système a détecté que l'ordinateur n'est pas connecté au raccord d'alimentation prévu. Veuillez reconnecter tous les raccords à l'alimentation principale du vaisseau pour former cet avertissement. Ouais bon, c'est juste un avertissement. Données télémétriques. Objet alpha. Objet de télémétrie alpha, le downless. Point d'origine, orbite de Cassiopée 1. Point d'arrivée, télémétrie perdue. Vaisseau détruit. Voilà, bien. Objet bêta. Objet de télémétrie bêta. Navette d'évacuation 2 du downless. Point d'origine, orbite de Cassiopée 1. Point d'arrivée, surface de Cassiopée 1. Point d'intersection, machin. Les calculs télémétriques du crash de la navette 2 sont en cours de transfert sur la tablette locale. Ok, journal personnel de Sarah. Entrée numéro 1. Deux jours ont passé depuis mon atterrissage forcé sur Cassiopée 1. Je sombre régulièrement dans la conscience, mais j'ai pu utiliser des médicaments d'urgence pour maintenir la douleur à un niveau acceptable. Ouais, parce qu'elle avait des côtes cassées et tout. En m'examinant, pardon, j'ai découvert trois côtes fêlées. Voilà, un avre en bras cassé, une commotion mineure, certainement quelques dégâts internes et une tonne de bleu. Je ferai de mon mieux pour tenir. Je ne peux pas laisser mes blessures m'empêcher d'atteindre la navette 02. Demain, je pars en reconnaissance de la zone pour trouver une élévation pour y placer mon signal de détresse. Avec un peu de chance, des vaisseaux sont encore en orbite et recevront mon signal. Pour l'instant, je vais me reposer, manger quelques rations et prier que l'autre navette ne soit pas trop éloignée. Entrée numéro 7. Ensuite, en utilisant les données télémétriques et cartographiques de ma tablette, j'ai pu localiser l'emplacement exact du crash de la navette 02. Malheureusement, elle se trouve à plusieurs milliers de kilomètres, impossible de la rejoindre à pied. Même si la planète était hospitalière et le terrain facilement explorable, je ne suis pas en condition physique pour tenter un trajet pareil. De plus, mon signal de détresse et mes rations étant tous ici, je n'ose pas quitter cette zone. J'ai bien peur que mon équipage doive faire face aux épreuves qu'ils l'attendent seul. Pour l'instant, tout ce que je peux faire, c'est prier qu'ils soient en vie. Entrée numéro 14. Ça fait presque un mois et il ne me reste que plus trois batteries. Je vais devoir les déconnecter du système informatique du vaisseau si je veux qu'elles durent. Ce qui veut dire que je perdrai l'accès à mon ordinateur et à mon transmetteur de courte portée. Si la navette 02 tente de prendre contact, tout ce qu'ils recevront, ce sera le silence. C'est une décision horrible à prendre, mais si l'équipage de la navette 02 ne s'est pas manifesté jusqu'ici, il y a peu de chances qu'ils le fassent plus tard. Je ne sais pas s'il y a un problème avec leur système de communication, s'ils ont quitté leur site de crash ou s'ils ne sont plus en vie. Mon seul espoir est de continuer à alimenter le signal de détresse pour qu'on vienne me récupérer et de partir à leur recherche depuis les airs. Ok, bon ben voilà, on va récupérer les infos dont on avait besoin. On a localisé l'endroit où l'autre navette s'est écrasée. J'arrive pas à croire que notre plan a marché. Il faut dire que vous avez amené la personne et d'elle à égo. C'est vous qui avez rendu tout ça possible, Sarah. Nous ne devrions pas nous enflammer en ordre de confirmer l'endroit. Vous vous certaine que ces données télémétriques sont bonnes ? Parlez pas de malheur. Si les données sont erronées et qu'elles pointent vers un tas de cailloux, je ne serais vraiment pas quoi faire ensuite. Je suis presque certaine d'avoir capturé toutes les données avant de toucher le sol. Ne vous inquiétez pas, et je ne m'inquiéterai pas non plus. Ça marche. Ça marche. Qu'est-ce que ça donne au niveau des trucs à scanner ici ? On n'a pas terminé le biome. On va essayer de voir ce que je trouve en retendant le vaisseau. Voilà. Vous voyez quelque chose d'utile ? On a terminé le biome de la faune. La flore, on n'en avait pas vu tant que ça. Je ne sais même pas si on en a vu du tout en plus. Est-ce des ressources aussi ? Il y a les traits aussi à trouver. Du coup, je finirai peut-être la session avec ça, je pense. Ça dépend le temps que ça nous prendra, la mission de Sarah. Ouais, on se posera à un autre endroit, puis on ira explorer. Ça a pas l'air d'être terrible, terrible. Je crois que je l'avais refilé des trucs, non ? Ah oui, je l'avais refilé des ressources. On peut lui parler aussi de Cassiopée, hein ? Si ça peut vous aider, je vous écoute. Bah non. Prévenez-moi s'il vous faut. Le site du second crash n'est qu'un seau d'ici. Salut. Pardon, ignorez cela. J'ai tenté des salutations importantes. Merci. Ça m'a fait peur, j'ai cru que ça allait buguer. Je me prendrai bien. Ouais, bon, du coup, je vais reposer le flingue parce qu'il n'est pas terrible, là. J'aurais dû le tester, lui aussi. Un macchiato ? Et vous ? Alors, voyons voir. Voilà. Découvrir un autre secteur. Voilà. Je vais la faire dormir. S'il fait encore nuit. Ouais, là, l'environnement, le biome, il est bien différent. L'autre, elle dit, j'ai jamais vu quelqu'un dormir autant. Capitaine, bonjour. Je constate avec satisfaction que vous l'avez survécu à notre... Vous dites qu'il flotte, l'arme, là ? C'est le problème de la génération procédurale. C'est un peu de la merde. Ce qui me paraît étrange, c'est qu'en fait, je pense que ça, c'est des trucs scénarisés. Je ne suis pas sûr que la planète soit générée aléatoirement. Du coup, ça voudrait dire qu'ils ont fait un peu de la merde. Il y a le site du crash. Regardez-moi cette vue. Si j'avais été sur cette planète dans d'autres circonstances, j'aurais peut-être eu plus de temps pour en apprécier la beauté. Ouais, tu fais bête. Je vais partir du bon côté, là. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Doit bien y avoir quelque chose d'utile par ici. Voici les baves de la navette de l'équipage. Mais on dirait que des morceaux ont été démontés et emmenés ailleurs. Est-ce qu'il y aurait eu des survivants ? Bah ouais, du coup, s'ils ont amené des pièces ailleurs, c'est sûrement qu'il y a eu des survivants. On dirait qu'ils ont fait des espèces de potagers. Comment je peux accéder au vaisseau là-haut ? On est par là. Putain y a des survivants quoi. C'est une gamine. On se calme, on se calme. Nous sommes ici pour avoir des réponses, rien de plus. Nous ne sommes pas là pour te faire du mal pour cette arme avant que tu ne blesses quelqu'un. Comment ça, te piquer tes affaires encore une fois ? Carrément. Alors, nous sommes ici pour des réponses, rien de plus. Des réponses ? Des réponses sur quoi ? Comment je peux savoir que ce que vous dites, c'est la vérité ? Arrête ça, maintenant. Pose cette arme et parle-nous. On veut savoir ce qui est arrivé ici. Vous voyez ? Vous êtes pas sympa du tout. Je le savais. Vous êtes une menteuse. Comme tous les adultes. Sarah, laisse-moi gérer ça, s'il vous plaît. Laissez-moi gérer ça, s'il vous plaît. Sarah, arrêtez. Ce n'est qu'une enfant et vous la contrariez. Tous les adultes ne sont pas des menteurs. C'est vrai, Sarah. Quoi ? Oh. Oui. On n'est pas des menteurs. J'ai eu tort de m'énerver. On est là pour t'aider. Et on jure de te dire toute la vérité. Je sais pas. Vous me faites peur. Pourquoi je devrais vous écouter ? Nous pouvons te ramener à la maison. Nous sommes ici pour honorer l'équipage qui est mort sur cette planète. Vous ne trouverez pas votre question à un brin curieuse, vu que vous pointez énorme sur nous. C'est pour que plus personne me fasse un sale coup. D'accord. L'équipage ? Personne n'est venu à la recherche de cet équipage depuis ma naissance. Alors, allez-y. Racontez-moi un autre mensonge. Tu es né ici ? Attends. Oh. Tes parents. Ta mère et ton père. Comment ils s'appellent ? Jenna et Elias. Pourquoi ? Jenna et Elias ? Le soldat Jenna Marsh et le caporal Elias Obrist ? Tu es... Leur fille ? Écoute-moi. Je connais tes parents. Ils travaillaient avec moi sur le Dauntless. Je suis le commandant Sarah Morgan. Vous êtes... Sarah Morgan ? Le capitaine de maman et papa ? Mes parents parlaient tout le temps de vous. Vous rencontrez. J'ai l'impression d'être dans un rêve. Carrément. Si tes parents sont dans le coin, j'adorerais les rencontrer. Bon, à mon avis, ils sont plus de demandes. Heureusement que nous t'avons trouvée, Sarah et moi. Qu'est-ce que tes parents t'ont raconté sur Sarah ? Tu sais où tu es en ce moment ? Ils m'ont dit qu'elle commandait leur vaisseau pendant une grosse bataille. Que c'était une héroïne et la personne la plus courageuse qu'ils ont jamais connue. Carrément. Bah apparemment, ils l'en voulaient pas. Je sais que cette planète s'appelle Cass... Cassiope. Je vis ici depuis que je suis née. Je sais que ma mère et mon père venaient de... Jameson ou un truc... Je parie que c'est au moins un millier de kilomètres. Et le reste ? Heureuse que nous t'avons trouvée, Sarah et moi. Bon, on va poser la question fatidique mais à mon avis ils sont plus de demandes. Ah oui ? Et bah vous arrivez trop tard. Mes parents sont morts. Mon père est mort il y a longtemps et... Et ma mère, elle a été tuée par ces... Ces monstres au cimetière. Y a plus que moi maintenant. Je suis toute seule. Laisse moi te poser une question euh... En fait je connais même pas ton nom. Ah oui. Je m'appelle Sona. Sona... C'est un très joli nom. Sona, tu as mentionné un cimetière. Est-ce que... Est-ce que c'est là où l'équipage est... Tu sais... Enterré ? Oui. Y a des pierres avec des colliers comme ceux que mon père et ma mère portaient. Merci Sona. Je vais discuter avec la personne qui m'accompagne, d'accord ? D'accord, Sarah. Alors... C'est rapide. Elle a un bouquin, elle, qu'on peut prendre. Ah oui. De Constellation. Vous consommez 15% d'oxygène en moins lorsque vous êtes en surcharge. Putain ça c'est bien ça. On récupérera après. Pfff. Je sais même pas par où commencer. Je dois imaginer ce que vous ressentez maintenant. Allez-y doucement, respirez un grand coup. Vous débrouillez bien, Sarah. Est-ce que ça va aller ? J'essaie de tenir bon. Ça fait beaucoup de choses qui arrivent en même temps, là. Je suis vraiment soulagée que vous soyez là. J'aurais jamais pu gérer cette situation toute seule. Ouh. Ouais. C'est probablement un bon conseil. Il y a tellement de choses à digérer. Mais j'ai pas le temps pour ça, maintenant. Si vous voulez m'aider, alors trouvez ce cimetière et ramenez-moi ces colliers mentionnés par Sona. J'espère qu'il s'agit bien des plaques IDN de mon équipage. Je m'y rends de ce pas. Je ne crois pas que vous devriez rester seul. Une plaque IDN, qu'est-ce que c'est ? C'est une plaque d'identification portée par les militaires de l'UC. Sont encodées à l'intérieur les infos médicales du soldat et un échantillon de son ADN. Si on pouvait les ramener sur Jameson, ce serait comme ramener à la maison les corps de l'équipage pour un enterrement digne de ce nom. Je m'y rends de ce pas. Entendu. Mais faites attention. Les monstres de Sona sont très certainement des formes de vie hostiles dont le territoire n'est autre que le cimetière. Et bien, allons défoncer du monstre. Bon là, je vais peut-être récupérer le bouquin. Demain, allez. Mais je m'y rends de ce qu'il faut. Bon là, je m'y rends de ce qu'il faut. Je m'y rends de ce qu'il faut. Je m'y rends de ce qu'il faut. Enfin, allons-y. Mais tu pourras que j'aune de ces questions. Véalement, vous vous êtes un petit peu. Tu risques. Il t'es pas t'es séparable ? L'enfin, moi. Qu'est-ce que tu m'y rends de ce qu'il y a deux. C'est parti. Est-ce qu'il y a autre chose d'utile ? Des beaux dessins. Oui. On va en profiter pour lui en parler un peu. Si tu as vécu ici toute ta vie, comment as-tu appris à parler aussi bien ? Est-ce que je peux te poser des questions sur tes parents ? Comment as-tu survécu sur cette planète toute seule ? Tu m'en disres plus sur les gens qui ont pris tes affaires. Maman avait des tablettes avec des programmes d'apprentissage. Elle les utilisait pour m'apprendre la lecture, les sciences. Oh, et les maths aussi. On s'en servait tous les jours. Elle appelait ça l'école. Ça me manque. Elle aussi, elle me manque. Alors, qu'est-il arrivé à ton père, qu'est-il arrivé à ta mère ? Maman m'a dit que papa avait été blessé quand leur navette s'est écrasée sur cette planète. Il était toujours allongé et dormait beaucoup. Mais je ne sais pas ce qui l'a rendu aussi malade. J'étais toute petite quand il est mort, donc je ne me souviens presque pas de lui. Bah, maman allait au cimetière tous les jours pour rendre visite à papa. Parfois, elle me laissait venir et parfois, je restais ici. Et un jour, elle a voulu y aller seule. Elle est parvenue. J'ai eu vraiment très peur. J'ai fini par y aller et je l'ai trouvée. Mais elle était gravement blessée. J'ai même pas pu la ramener à la maison. Au moins… Au moins, j'ai pu la prendre dans mes bras avant qu'elle meure. Si vous voulez. Maman était docteur sur son vaisseau. Alors, elle m'a appris à chercher de la nourriture et à me servir des plantes comme médicament. Elle m'a aussi appris à tirer avec cette arme, au cas où des gens méchants ou des monstres voudraient me faire du mal. Mais ça m'a pas aidée à la sauver pour autant. Des sales types. Ils faisaient semblant d'être gentils, mais ils étaient très méchants. Ils m'avaient fait plein de promesses. Ils disaient qu'ils m'emmèneraient si je les aidais à charger toutes mes affaires sur leur vaisseau. Quand j'étais allé chercher mes dernières affaires, ils avaient déjà décollé. Je crois que j'ai pleuré une journée entière. La pauvre, quoi. Je regrette vraiment ce que ça te soit arrivé. Tu avais entièrement raison d'être triste. Tu n'aurais rien pu faire. Aurais-tu me les décrire physiquement ? Qu'est-ce qu'ils portaient ? Je ne sais pas. Il y avait une femme et deux hommes. C'est la femme qui prétendait être gentille avec moi. Ils portaient des combinaisons spatiales et avaient plein d'armes. L'un d'entre eux avait une grosse cicatrice sur le visage. Ils étaient plutôt effrayants. Je crois que l'un d'entre eux a dit qu'ils étaient de la flotte. Ouais, c'est la flotte écarlate. Ça m'a paru bizarre. C'est la flotte écarlate. Tu n'aurais rien pu faire. Je regrette vraiment que ça te soit arrivé. Ouais, les adultes disent toujours qu'ils sont désolés quand quelque chose de mal s'est passé. Mais tout ça, c'est que des mots. Ça n'aide jamais vraiment. Quand je serai plus grande, si jamais je revois ces sales types, je les obligerai à me rendre toutes mes affaires. Ouais, bon bah du coup, c'est le tour. Restez loin de moi. Je vous fais pas confiance. D'accord. C'est parti. Je vais pas la scanner. 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 Alors, vous voulez vous battre ? Sous-titrage ST' 501 Alors, plaquions d'équipage. Pas de 10 là. Ah, des grosses bébêtes. Ah, d'accord. Elle a piqué une flaque en fait. Ah, d'accord. Sous-titrage ST' 501 Ouais, elle est sacrément accidentée la planète là aussi. C'est pour ça qu'il n'y a pas de véhicule dans le jeu. Parce que sinon, ils n'auraient jamais pu faire des planètes comme ça. Après, ils auraient pu aussi faire le choix d'avoir des planètes moins accidentées, d'autres plus accidentées. Et du coup, forcément, celles qui sont trop accidentées, ça nous aurait forcé à les explorer à pied. Et du coup, uniquement, comment dire, faire en sorte que les endroits où il y a vraiment un terrain qui permet de se déplacer comme ça, on puisse y aller. Ah, merde, putain, c'est pas au bon endroit. C'est pas plutôt celui-là où il faut que j'aille. Ah, mais ça me renvoie au même endroit, ce bordel. Ouais. Ok. Du coup, il faut aller retourner à pied. Ouais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Du coup la plaque qu'on a récupérée en tuant la créature ça doit être la plaque de sa mère Et qu'elle disait qu'elle avait été tuée par une créature Non ! Non, 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 non ! Combien de fois je vais devoir le répéter ? J'ai dit que je voulais pas partir ! Laissez-moi tranquille ! Sona, calme-toi et écoute-moi C'est beaucoup trop dangereux pour qu'on te laisse ici toute seule Je m'en fiche, c'est ma maison Vous pouvez pas m'obliger à partir On peut pas la laisser ici, c'est pas sûr Elle doit rentrer avec nous sur Jamison Je sais pas quoi faire Vous pourriez lui parler ? Je vais essayer Ne vous inquiétez pas, nous ferons tout ce qu'il faut pour l'emmener en sûreté Je veux bien, mais nous ne pouvons pas la forcer à venir avec nous Elle s'est très bien débrouillée sans notre aide jusqu'à présent Mouais Ça devrait être la décision de Sona, pas la vôtre Je sais, je sais Je propose quand même pas qu'on l'assomme Écoutez, peut-être que vous arriverez à lui faire entendre raison Aidez-la à prendre sa décision Je suis désolée, mais... J'y arriverai pas Je sais que vous parlez de moi Et je me fiche de ce que vous dites J'irai nulle part Écoutez, je suis hors de ma zone de confort Et pas du tout dans le bon état d'esprit Vous voulez pas vous en occuper ? Je vais m'en charger, t'inquiète Alors, laisser Sona rester Ou convainquer Sona de partir Ça va nous laisser Yves Pourquoi Sarah veut pas m'écouter ? Elle s'inquiète pour toi Elle tient beaucoup à toi Elle se sent responsable de ta situation Je ne fais pas confiance à Sarah Maman m'a dit des milliers de fois Que c'était pas la faute de Sarah Si j'étais coincée ici Ça veut pas dire que je dois quitter La seule maison que j'ai jamais connue Non ? Tu ne seras pas toujours en sécurité ici On peut t'offrir une maison encore mieux Si tu restes toute seule ici Tu ne pourras jamais fonder une nouvelle famille Tu as raison, nous devrions respecter ta volonté Et te laisser mourir ici Et rajouter le mourir Parce qu'à mon avis, voilà C'est ce qui va arriver Tu penses vraiment que c'est là que tu veux rester Tu veux passer le reste de ta vie ? Papa et maman m'ont dit Qu'il y avait un univers entier dehors Avec des milliers de planètes Ils m'ont montré les cartes spatiales et tout Ça a l'air assez excitant Mais aussi un peu effrayant Ce serait pas facile d'abandonner La seule maison que j'ai jamais connue Et on peut t'offrir une maison encore mieux Qu'est-ce que je pourrais lui dire ? Tu ne seras pas de choix en sécurité ici Maman m'a dit qu'il y avait des gens très méchants dehors Pire que tous ceux que j'ai déjà vus Mais quitter maman et papa C'est ça le plus dur Même s'ils sont morts J'ai pas envie de les abandonner C'est compréhensible Ils se rendent toujours dans ton cœur Même si tu pars à l'autre bout de la galaxie Tu pourras toujours revenir leur rendre visite Quand tu seras plus grande Tes parents voudraient que tu profites De ce que la vie a offrir Tu ne penses pas que tes parents voudraient Que tu sois en sécurité ? Mais je suis en sécurité Les monstres peuvent pas m'attaquer Ils ont essayé mais ils sont trop bêtes pour moi Et quand des méchants viennent Je sais me cacher J'ai vu votre vaisseau atterrir Et je parie que vous m'aviez même pas vu Cette planète me dérange pas C'est pour ça que je suis pas sûre De devoir abandonner papa et maman Ouais je peux lui dire ça à la limite C'est vrai ? Peut-être même que j'aurai un super vaisseau comme vous Je suis désolée d'avoir crié Je sais que vous voulez simplement m'aider Je vais récupérer mes affaires Et je vous retournerai à bord de votre vaisseau Vous inquiétez pas Je me ferai discrète jusqu'à notre arrivée Parfait Voilà Sarah t'es contente La pauvre petite J'espère qu'on a fait le bon choix Sona s'en sortira Je vous le promets Vous n'êtes pas obligé de porter Tout le poids du monde sur vos épaules Sarah C'est ma décision Ce sera de ma faute S'il lui arrive quelque chose J'espère que vous avez raison Nous arrachons Sona au seul foyer Qu'elle a jamais connu Pour la replonger dans la société Ce sera pas facile pour elle De s'adapter à un tel changement Quoi qu'elle devienne Promettez-moi qu'on reviendra la voir De temps en temps Tout à fait Je vous le promets Si ça peut soulager votre conscience Pas de problème Je vais y penser Elle doit vivre sa propre vie Nous ne sommes pas ses parents Merci Écoutez Avant qu'on quitte Cassiopée Il y a encore une chose Que je voulais vous dire Peut-être au point en hauteur Que nous avons croisé en chemin Je vous promets Que ça prendra pas longtemps Allons-y Ça marche Je vais pas attendre J'ai des choses à emballer Ah si si On te la sert Elle va me déclarer sa flamme On a pas la vue ici Ils sont vraiment variés les environnements On a pas encore croisé des pareilles On est assis sur une même planète Bien sûr Mais en voyageant sur les différentes planètes Il me semble pas qu'on soit retombé Dans des biomes Qui se ressemblaient Oui ça reste Et puis je t'en ai un peu Avant qu'on retourne au vaisseau Je voulais vous dire A quel point ce cadeau m'a fait plaisir Vous avez presque dû me forcer à venir ici Et si je vous avais pas écouté L'univers n'aurait jamais entendu parler De cette petite fille J'espère que cette expérience vous a permis De faire la paix avec votre passé Ne supportez pas de vous voir souffrir Je ferai n'importe quoi pour vous ça Oh oui Complètement Et tout ça c'est grâce à vous Vous savez C'est la deuxième fois Que je me pose sur cette planète Et j'avais jamais pris le temps De l'admirer à sa juste valeur Regardez cet endroit C'est pour ça que je suis ici Que j'explore les étoiles Tous ces mondes Dont la beauté n'attend que d'être découverte En me libérant du fardeau du passé J'ai enfin pu ouvrir mes yeux Au reste du monde qui m'entoure Et tout ça c'est grâce à vous Alors je n'ai fait qu'ouvrir la porte C'est vous qui l'avez franchie C'est comme si vous étiez devenu Une nouvelle personne Si vous essayez de me faire rougir Ça ne marchera pas J'espère que la gratitude Que vous me portez Ne s'arrêtera pas là Dans cette blague Ouais on va lui dire ça J'aime bien le principe de la paix Vous continuez à donner des leçons A votre professeur Quel drôle de mentor je suis Bien Je suppose que c'est l'heure De dire au revoir à Cassiopée Encore Mais dans de bien meilleures circonstances Cette fois Retournons à Jimmison Je veux donner les plaques IDN Que nous avons retrouvées A l'amiral Logan Et décider de ce que nous allons faire De Sona Ça marche Je ne te suicide pas Ce n'est pas dans le vide Alors Est-ce qu'on finit l'analyse de la planète ? Ouais j'ai encore pas mal de temps devant moi On va essayer de faire le tour Attendez je vais regarder au niveau du biome Voilà c'est un bateau Forêt de conifères Forêt tropicale Comme c'est que là La zone elle est assez accidentée Donc c'est pas forcément évident Regardez ces formations C'est quoi ces machins Un espèce de champignon bizarre Ah ils ont vraiment fait un énorme boulot Sur les environnements Je pourrais partir en randonnée Pendant des heures Voilà donc Il faut qu'on trouve trois traits aussi On va aller vers C'était lequel ? Voilà là bas On va s'en mettre Voilà il y a des trucs encore à scanner Alors il y a plein à scanner au niveau de la flore Il y a de la faune Il nous reste une ressource aussi Ah bah il y a un truc Bah voilà La dernière ressource On va s'en mettre On va s'en mettre Voilà Premier trait Et hop Niveau 24 Du coup le point de compétence Ça je vais utiliser sur Ça je vais utiliser sur Ouais bon Je vais garder le point Comme ça J'en ai besoin Pour un truc en particulier Il faudra Il faudra Il faudra Sous-titres par Jérémy C'est Vasco que je viens de le scanner. Allez, putain. Ce n'est plus qu'une créature à scanner. Les ressources, on a tout aussi. Après, je change les biomes pour faire les fleurs. La fleur, par exemple. Où est-ce qu'il y en a ? Des espèces de petits dinosaures. Des fleurs de pattes. Il y aura les traits aussi à les trouver. Il y en a un là-bas, on va y aller. Comme ça, on trouvera peut-être les créatures en chemin. Sous-titres par Jérémy Diaz ... 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